quelle incroyable technologie qui nous permet de nous rencontrer comme ça je n'en reviens chaque fois pas c'est incroyable parce que ça permet beaucoup de choses après c'est toujours plus chaleureux de se rencontrer pour de vrai on est d'accord et effectivement j'ai on s'est jamais vu sophie laurent c'est quand même incroyable alors je pense qu'on tente devrait dans la même direction mais on s'est pas encore vu donc j'aurais aimé qu'on se voit pour de vrai mais ce sera pour une prochaine fois alors merci thomas d'avoir proposé cette rencontre à la suite au travail qu'on a lancé un peu sur le comprendre mieux encore mieux l'être humain ce qui est le travail de plusieurs vies je pense en tout cas nous on est en est appelé à cette tâche depuis un bon moment et puis toi aussi je crois et et en particulier on a entamé un un dialogue avec diverses personnes qui ont des choses à dire sur cette question sur la question de la de la violence et du conflit entre les humains donc c'est une vaste question qui nous préoccupe beaucoup et peut-être on peut on peut te raconter un petit peu ce qui est ce qui nous a lancé là dessus dernièrement oui moi j'ai cru un peu le deviné par nos derniers échanges et par l'échange que vous avez eu avec isabelle pas de vanille j'ai j'ai vu une bonne bonne moitié de cet échange je pense qu'il duge presque deux heures donc j'ai dû voir une bonne heure et j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle partage très très éclairant oui ben voilà donc c'est ça c'est que effectivement on est allé voir isabelle padovani charles rochman claire bonnel qui est une médiatrice aussi oui j'ai vu votre échange avec charles également voilà donc pourquoi parce que nous on a un petit peu été surpris par ce que nous avons vécu puisque ben engagé dans des dans des actions associatives assez militantes d'abord pour l'écologie puis ensuite pour ce qui me concerne beaucoup tourner vers les enfants la pédagogie et puis avec laurent nous avons fondé un éco village où l'école que j'ai créé prenait place donc elle a pris place en 2008 et cette aventure d'éco village elle a été très positive très complètement enthousiasmante extraordinairement humaine pendant des années toutes les années de chantier de construction de rêve de projection de comment on allait faire et aussi de la construction donc le chantier s'est vraiment très bien passé il ya eu plein d'embûches il ya eu plein d'obstacles mais ils ont été levés avec avec beaucoup d'enthousiasme et de la ressource et de la solidarité et c'est et à partir du moment où les habitants qui devaient vivre dans cet éco village se sont installés et bien petit à petit il ya eu de plus en plus de difficultés relationnelles humaines jusqu'à une crise terrible on peut dire en 2018 qui qui est encore vivante au moment où on parle là maintenant et qui a failli tout détruire enfin qui a qui a on pourrait dire que notre lieu il est malade aujourd'hui il a perdu de sa force il a perdu de sa vitalité il a perdu de sa de sa lumière hum parce que il ya il ya ce conflit il ya des personnes qui essayent de détruire ce que les autres font il ya la mésentente il ya le silence aussi parfois il ya des personnes qui ne se parlent plus qui ne se disent plus bonjour parfois et il ya la justice puisqu'on en est on en est réduit à ça à aller voir le juge pour qu'ils puissent nous aider à conclure cette situation voilà donc ce qui nous a surpris et tu l'auras compris en regardant notre entretien c'est que on croyait être préparé à à la relation on croyait être outillé aussi puisque nous nous sommes formés à la communication non violente il ya déjà très longtemps moi je crois que ça fait 18 ans laurent peut-être une quinzaine d'années qu'on a été on a beaucoup pratiqué moi j'ai beaucoup beaucoup appliqué que notamment les enfants j'avoue avec plus de facilité avec les enfants et et puis on a aussi fait un travail sur nous dans pied dur depuis plus de 20 ans qui est un travail suivi de petit à petit essayer d'être d'avoir plus de clarté de guérir nos blessures pour être plus justement à même de pouvoir affronter diverses réalités sans forcément mettre les mises en acte qui peuvent suivre parfois nous quand on est traumatisé ou blessé par des situations qui n'ont pas été réparés donc tout ça fait que ce qu'on a vécu dernièrement nous a laissé un peu pantois nous a fait faire une chute une sorte de chute dans l'incompréhension et aussi je dois dire une grande déception une grande déception et en l'un et l'autre savons que la voix c'est celle de l'acceptation c'est ça qui va nous permettre de 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 pouvoir passer à la suite ce plus sereinement possible et et aussi de comprendre en fait ce qui nous tient à coeur aujourd'hui c'est de comprendre parce que il ya quand on a créé notre lieu quand on a lancé l'idée en 2000 dans tout début des années 2000 on était une quinzaine d'oasis en france aujourd'hui il y en a plus de mille qui sont créés ou en création encore la semaine dernière nous avons eu le coup de fil d'un d'une oasis très ancienne où les porteurs de projets nous ont dit ah ben on vient de vivre la même chose que vous ça a été un clash terrible une crise abominable dont on vient juste de trouver une issue mais on a on a beaucoup souffert aussi et on sent bien que ça va être récurrent et qu'il ya des des un peu partout des problématiques humaines qui vont se révéler de cette manière voilà donc on vous on a envie d'avancer avec toi aujourd'hui sur cette question là puis voir comment on peut donner de l'éclairage à ces situations et j'aimerais ajouter quelque chose thomas c'est que tu tu enfin moi je suis très très heureux de d'ouvrir vraiment le sujet avec toi parce que pour moi tu représentes vraiment cette ouverture sur la communication non violente à travers ma tête était écrit tes ouvrages ton parcours enfin ton témoignage vivante et conférences que j'ai beaucoup vu et est vraiment je t'étais le pro tu es la première personne avec qui on a cette conversation dans le cadre de notre recherche donc sur les mécanismes de la violence qui on peut dire représente quelque part le mouvement cnv quoi tu vois en termes de quand même identification à une forme de relation qui se veut justement évoluer voilà à travers toute cette recherche tous ces fondamentaux que nous mêmes nous avons découvert il ya plus dix ans maintenant dont sophie parlait qui qui est vraiment elle même le coeur de l'école enfin dans ce que sophie transmet aux enfants enfin et donc si tu veux moi ça m'interroge de d'autant plus et je suis d'autant plus attentif et intéressé par notre conversation que tu es la première personne qui intervient dans le cadre de notre série qui peut dire vraiment la cnv c'est vraiment mon moteur aussi enfin de ce que j'ai compris de tout de tout ton parcours et à quel endroit finalement pour nous il ya des gens qui nous ont dit la cnv ça nous a même entravé tu vois on a eu ce phénomène je me souviens de deux résidentes qui avaient même choisi la colocation avant que leur maison soit finie tu vois c'est un exemple très concret très précis de deux personnes qui avaient financé leur maison au moment de la construction du hameau début donc les constructions n'étaient pas achevé et elle voulait pas attendre en fait tu vois d'avoir de elle voulait déjà vivre un peu le projet entre elles et donc elles avaient pris une colocation dans une maison à deux étages il y avait un ré une pour la chaussée l'autre de plein pied et elle s'était formé au module 1 2 3 de la cnv etc et ben les deux elles sont sorties du projet alors même que les maisons n'étaient pas construites juste parce que les problématiques elles avaient découvert entre elles finalement il n'y en a même pas une qui est restée alors que le projet à la limite n'y était pour rien tu vois donc c'est vraiment un peu un exemple extrême mais pour dire cette interrogation qui nous taraude tout le temps alors que même nous même nous voyons les bienfaits de ce qu'est la cnv pour nous dans nos propres vies dans le même temps il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre qu'est ce qui fait qu'à un moment donné même charles rochemin qui t'a écouté peut dire que il se méfie ou tu vois il ya une forme comme ça de c'est difficile à dire alors alors qu'à la fois on est en plein d'espoir tu vois par rapport à cette façon de relationner et dans une expérience très concrète de des bienfaits que ça apporte et en même temps des travers qui sont presque aussi terrible tu vois même pire que si on était dans une relation finalement normalement authentique enfin tu vois avec des sautes d'humeur des machins des trucs et voilà moi j'aimerais vraiment qu'on puisse en tout cas maman mon envie c'est vraiment tentant de là dessus parce que il ya des confusions à cet endroit là et et que j'ai pas besoin d'être l'avocat de la cnv tu vois et en même temps je sais en quoi elle peut porter un message à double lecture quoi dire que charles rochemin parle du vernis du vernis qui justement est d'autant plus finalement un obstacle à la relation authentique si il ya une forme de ben moi je suis cnv donc je suis quelqu'un de bien tu vois qui finalement voilà enfin il ya tous ces tu vois toutes ces dimensions là moi j'ai vraiment envie d'entendre enfin voilà d'écouter ça parce que peut-être pour clarifier aussi pour les gens qui nous suivent un peu alors c'est pas des audiences folles chez nous mais il ya peut-être un millier de personnes qui vont regarder ça ou peut-être un peu plus et qui potentiellement pourront peut-être allumer aussi une forme de voilà de nouveauté en termes de discernement tu vois parce que je sens qu'il ya vraiment des choses à entendre là dessus voilà la patate chaude thomas merci de m'en parler et de votre amitié de de solliciter mon mon avis sur sur ce sujet évidemment qui me tient énormément à coeur comment rendre la cnv pratiquable et lâcher peut-être notre angélisme par rapport à ça ou nos rêves de paradis j'ai pu moi même lorsque j'ai rencontré marshall la vie qui fait des clins d'oeil comique m'a fait rencontrer marshall à 12 kilomètres de chez moi ici où j'habite dans un petit centre culturel où il donnait une des premières formations qu'il venait animer en belgique et j'avais lu un article passionnant sur lui et je m'étais dit je devrais le rencontrer mais enfin il vit aux états unis je ne le verrai donc jamais et la vie m'a bousculé dans mes croyances limitantes puisqu'il est venu tout près et que j'ai suivi une formation de quatre jours à côté de chez moi et sortant de ces quatre jours j'ai été vraiment complètement j'ai pivoté à l'intérieur de moi même je me suis dit waouh j'attends cette façon de se voir de se comprendre de s'écouter ça me permet de relire toutes sortes de conflits de tensions j'étais encore avocat à l'époque ça donnait un éclairage tellement incroyable à tous les conflits dans lesquels j'étais ça m'aidait à comprendre les jeunes de la rue dont je m'occupais en bénévolat sur le côté ça m'aidait à comprendre des interactions difficiles avec avec ma mère qui était qui était décédée entre temps mais tout à coup j'avais vraiment une grande conscience que beaucoup de gens un grand éveil de conscience de comment on peut regarder les choses autrement qui se faisait en moi et c'est souvent le coup de coeur que vivent les gens qui font une première session de cnv et sortant de là j'étais tout feu tout flamme et je me suis dit mais si on apprend ça en trois quatre ans on révolutionne le monde entier et évidemment que je me suis pris je me suis pris pas mal de râteau assez dur par rapport à mon enthousiasme mon enthousiasme mais qui m'a valu de remettre mes ambitions à la mesure de la réalité c'est que si déjà en pratiquant la cnv venant d'où je viens comme chacun vient d'où il vient avec tellement de de programmation derrière nous si déjà j'arrive à apporter un petit peu de paix à cet espace d'humanité que je suis moi j'aurais fait faire un bon considérable pour l'ensemble de l'humanité et aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne j'essaye d'être moi même en paix à travers les circonstances ou de revenir en paix quand les circonstances m'ont fait peut-être déjanter ce qui arrive quand même parfois à l'occasion et puis si cet état d'être peut-être contagieux autour de moi et que je peux faire qu'un couple je suis en couple avec valérie depuis plus de vingt ans et on a trois enfants et que cette petite cellule là peut déjà être plus en paix et ben j'ai élargi aussi loin que je peux mon cercle voilà si par ailleurs en donnant des conférences et des formations ça passe quelque chose mais tant mieux merveilleux mais j'ai en tout cas cessé de croire que nous allons pouvoir en une génération nous défaire de temps d'impression ça s'est imprimé les rapports de force ça s'est imprimé la culture du malheur le goût du drame le goût d'en remettre une couche d'insister sur ce qui va pas plutôt que de célébrer ce qui va bien de pointer chez l'autre les endroits où on sait que ça va faire mal plutôt que de s'encourager mutuellement ça s'est imprimé comme ça ça s'est imprimé le fait de penser de façon binaire et divisante soit ceci soit cela plutôt que complémentaire et l'impression également de séparation division que il y a je et il y a tu et on est divisé séparé et on a oublié le nous qui fait le tissu de la vie depuis toujours voilà je perçois que ces conditionnements sont très très prégnants et que pour s'en défaire ça demande sans doute plus qu'une vie d'homme ou de femme évidemment comme tu l'évoquais sophie au début et que souvent j'évoque ça dans les formations que j'anime quand les gens disent qu'ils perçoivent la perspective de vivre des rapports humains dans tout autre type beaucoup plus fluide et plus fécond et qu'en même temps ça demande du boulot et une discipline une rigueur une hygiène vous avez parlé vous même du temps mis à consacrer à vous transformer à vous éveiller à vous nettoyer à avoir cette hygiène de conscience régulière et bien je propose souvent de dire que quand nous faisons ce travail nous ne sommes pas juste en train de changer notre train de conscience à nous notre train d'habitude de système de pensée on est en train d'arrêter tout un train avec beaucoup de wagons qui remontent de génération en génération en génération et qui auraient sans doute aimé savoir ce que nous savons et pratiquer ce que nous pratiquons mais ils n'avaient pas ces clés et malgré tout même s'ils avaient une bonne intention les programmations sont dans nos cellules dans nos veines dans nos habitudes et voilà nous pouvons faire notre part de colibri c'est pas où je dois l'enseigner mais ça reste à la fois puissant et modeste et modeste vraiment et donc j'étais extrêmement touché quand j'ai appris vos difficultés je les ai appris avant que vous me contactiez parce que je mesure toute la belle intention qui a pu vous habiter il est pas seulement l'intention mais la pratique les efforts la mise en place j'imagine de cercle de parole de discussion pour ce qu'on a à dire on organise cette hygiène qui permet un nous plus fluide et que tout ça pouf à un moment pète c'est extrêmement douloureux mon dieu tu nous vois haucher de la tête je me moche intérieurement avec vous parce que ça nous rappelle de façon cinglante les limites de ce que nous pouvons faire en quelques années de vie voyez moi je connais la scène depuis 25 ans vous la pratiquez depuis 15 ou 20 ans c'est rien dans l'histoire de l'humanité les rapports de gourdin je tassène mes arguments pour avoir raison ou bon 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 je m'enfuis dans ma grotte gourdin grotte c'est la vieille façon de résoudre les conflits depuis toujours quoi oui ça ça m'a touché ta manière de présenter les choses en disant que que tu essayes déjà de faire un peu le ménage en toi puis de faire tenir ton couple ta famille avec voilà toute la conviction qu'amène la cnv puis la connaissance de soi le développement personnel etc et puis du coup ça me fait relativiser un petit peu que peut-être on a été très ambitieux sans doute et puis et puis que cette intention de bienveillance ça peut pas être un programme politique finalement parce que nous c'est vrai qu'en nous adressant un collectif assez important puisqu'on a été jusqu'à une trentaine d'adultes sur ce lieu avec les tous les enfants les ados autour en disant ben en écrivant une charte éthique où on s'est dit ben on va mettre la bienveillance au coeur de notre vivre ensemble le respect la communication non violente etc je mesure en t'écoutant que finalement on l'a un petit peu présenté comme un programme entre guillemets politique et que ça ne peut pas en être un parce que c'est un cheminement intérieur qui peut pas s'imposer finalement oui et puis en respect ne se décrète pas il s'apprend petit à petit ici il se jardine et c'est un travail à vraiment intérieur particulièrement si tu me parles d'un groupe de 30 personnes déjà cohabité dans une colocation à 4 5 6 c'est un exercice de tous les jours oui ce que j'avais envie de peut-être d'ajouter par rapport à ce que dit sophie c'est qu'effectivement on a les 30 personnes qui sont là sur un lieu qui sont toutes de bonne volonté qui vraiment cherche et qui sont en même temps dans une forme de d'expérience quand même du nouveau c'est à dire qu'on a quand même vécu alors dans la phase d'élaboration comme ça quelque chose d'extrêmement innovant un peu révolutionnaire en tout cas on a refait notre petit monde à nous quoi tu vois on a refait notre révolution en disant ça y est on va on tient un nouveau modèle de société tu vois effectivement dans cet endroit là il ya les yeux qui brillent et il ya ce dont parle sophie c'est à cette ambition qu'en plus en plus on est équipé parce qu'aujourd'hui on a des marshals rosenberg on a des des outils thérapeutiques et autres donc tout ça sophie elle a écrit son projet en 2002 en 2003 2004 on avait déjà un programme avec des groupes de travail il y avait évidemment les modules 1 2 3 de la cnv qui était complètement tu vois des piliers de voilà de l'envers de du chemin quoi du chemin parce que moi ce qui m'a engagé je l'ai dit peut-être tu l'as entendu dans la vidéo avec isabelle c'était que moi ce qui a fondé mon engagement c'était que tout le monde était d'accord pour emprunter ce chemin tous les gens qui étaient là participant dans ce projet là on dit oui oui il faut se défaire des vieilles habitudes ce que tu disais tout à l'heure et tout le monde au chez de la tête tu vois on fait tout ce n'était pas qu'intérieur c'était moi je voyais très très objectivement des gens qui avaient l'âge d'être mes parents ou autres mais qui étaient prêts qui étaient résolus qui en avait marre de fonctionner comme avant est ce que je mesurais pas bien que j'entends un peu plus tout de suite en début de notre conversation c'est qu'il faudrait effectivement c'est les coups de râteau dans la tronche dont tu as un peu parlé aussi qui nous montrent à quel point on n'avait pas le sens des réalités on n'avait pas le sens du réel en fait effectivement ça prend beaucoup plus de temps et que certes l'horizon la vision l'enthousiasme qui sont liés comme ça à des à des projections c'est pas le réel quoi et que et que ça je me l'applique à moi en premier en fait c'est que moi même évidemment j'ai pas du tout été à la hauteur de cette vision à mains égards à mains égards même en ayant fait plusieurs fois les modules 1 2 3 puisqu'on les fait on les refait on les vit pas pareil etc et pas que de cnv avec des séances thérapeutiques ou autres je peux avoir fait des grosses erreurs de communication des grosses erreurs de comportement on va dire entre guillemets quand on essaye d'être dans cette paix dont tu parles avec des choix vraiment incarné là dessus ben en fait il ya plein de moments où j'ai pas du tout été à la hauteur de mes engagements typiquement donc c'est vrai que moi quand je t'entends parler en tout début de conversation j'entends tout de suite ah oui d'accord je vois le manque le manque de cette humilité qu'amène l'expérience qu'amène qu'amène les râteaux en fait qu'on se prend qui dit oh là si déjà dans ma famille enfin déjà dans mon déjà en moi même allez mon couple allez les enfants la cellule familiale mais ce sera déjà et je suis hyper touché par la façon dont tu démarres cette conversation parce que quelque part j'ai envie de dire peut-être ça va être très court notre entretien tu vois je ne sais pas mais non mais ce que je veux dire c'est que pour moi tu as intégré vraiment quelque chose de d'une importance cruciale par rapport aux enjeux à la limite nous on est déjà de l'autre côté c'est à dire qu'on a vécu la crise on est revenu à un endroit où moi je résonne très très fort à ce que tu viens de dire et j'ai le sentiment que c'est peu ou prou chaque expérience étant unique mais ce qu'on est ce qu'on est plus ou moins en train de développer avec sophie aujourd'hui on en est là mais moi j'essaie de penser à tous les copains comme disait sophie mille oasis aujourd'hui qui se développe partout en france super c'est pas les mêmes ils ont sans doute moins de casserole il ya peut-être moins de wagons derrière eux j'en sais rien mais il est probable il est assez probable que ce soit des enjeux qu'ils aient pas forcément mesurés à ce point d'intensité là quoi ça c'est ça je résonne à ce que tu partages laurent dans la mesure où quand tu évoques que tu avais des personnes plus âgées que toi ou de l'âge de tes parents disant qu'ils avaient envie de changer qu'ils étaient fatigués de l'ancien paradigme et c'est souvent cette intention là très très vibrante très très vivante qui est très fougueuse qui qui nous anime et isabelle le décrivait très bien dans son interview toutefois lorsque tout d'un coup le processus de changement est là et que on est en train de constater ce qu'il s'agit de pouvoir laisser de côté pour pouvoir faire de la place à la nouveauté le chemin qu'il s'agit de lâcher pour pouvoir continuer sur celui qu'on a choisi de faire là c'est beaucoup plus compliqué le rêve de la relation fluide généreuse bienveillante nous habite tous elle est très mobilisant mais quand il s'agit de voir à quel point nous devons démanteler l'ego auquel malheureusement c'est souvent un peu identifié par par habitude et combien ça demande de lâcher prise d'ouverture de de lâcher la commande et le contrôle et de co-créer c'est un autre enjeu et c'est je dis pas qu'on va pas y arriver moi j'ai confiance et c'est ce qui fait mon dynamisme c'est que je j'ai l'impression que les jeunes générations pourront peut-être avoir c'est en tout cas c'est mon espoir grandi dans un climat qui est plus ouvert déjà cette idée de collaboration de partage de collégialité pour pouvoir entrer dans des groupes avec un peu plus d'outils que nous n'en avions nous et est ce que toi titre personnel tu as déjà été tenté par l'aventure collective non 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 pour les raisons que je vous ai dites il se fait que j'ai ici en Belgique il ya eu plusieurs communautés créées par l'anza del vasto et au moins trois ou quatre dans mon entourage et même ma famille a été intéressée par ça j'ai des cousins qui ont prêté une ferme qu'ils n'utilisaient pas un moment pour un projet comme ça d'autres avaient une dépendance et je crois que j'étais relativement proche de deux communautés et j'ai pu voir j'avais peut-être quoi quinze seize ans mais je trouvais les idées intéressantes mais évidemment je commençais à lire l'anza del vasto et en même temps ça n'a pas tenu très longtemps parce qu'il y avait un enthousiasme feu de paille avec une vraie difficulté à mesurer ce que ça veut dire que de vivre ensemble et de cohabiter avec la différence avec l'altérité au delà de la cellule du couple ou de la famille je sais c'est c'est déjà un pari que c'est dire je vais vivre avec un conjoint une conjointe et on va construire ensemble une cellule solide et manche chaleureuse on va pouvoir y accueillir un nid d'amour avec des enfants c'est déjà un investissement une attention un soin une hygiène un jardinage alors si on étend ça à deux trois voisins je peux imaginer comme un habitant groupé de deux trois voisins pourrait encore s'accommoder de cette façon de faire être vivant sur cette façon de faire mais mais d'emblée avoir un groupe de 30 personnes c'est vrai que je suis impressionné je ne savais pas quelle était la taille de votre écovillage je suis impressionné de voir que c'était ça que que vous souhaitiez mettre en place oui donc moi personnellement du fait de cette expérience pour répondre à ta question Sophie je me suis dit la communauté c'est pas encore mon truc par contre un voisinage agréable j'ai repris un domaine familial qui est la maison de mes parents de mes grands-parents mes grands-parents et il y a plusieurs maisons et j'y anime mes stages mes sessions on voisine très agréablement mais chacun à sa maison on s'entraide on fait des choses ensemble mais c'est pas vraiment la définition de l'écolieu au sens où vous l'avez voulu le monter et pour moi ça me va bien comme expérience à mon niveau peut-être que mes filles quand elles reprendront le lieu en font toute autre chose et elles seront peut-être prêtes pour ça oui on parle pas mal en ce moment enfin de dans la certaines théories de l'évolution disent que on a besoin de passer par une phase d'individuation de donc qui semble presque paradoxal par rapport à ce mouvement qui est très fort aussi de gens qui veulent se mettre ensemble pour faire des choses alors c'est aussi l'urgence écologique qui pousse vers ça et on ressent un besoin de solidarité un besoin de d'être de proximité les uns des autres pour retrouver des savoir-faire et et des savoir-être qui nous qui sont plus résilients que que le modèle et le modèle socio-économique actuel donc mais est-ce que toi dans ta vision c'est nécessaire ce retour vers soi donc donc que tu évoques là depuis le début de cet entretien est-ce que tu le vois en termes aussi d'évolution comme comme une étape qui va nous permettre peut-être de de cheminer vers plus de solidarité plus de coopération il me semble qu'il y a toutes sortes de façons de contribuer à plus de solidarité et de coopération habiter un écolieux est une façon mais il y a à mon avis beaucoup d'autres façons je peux vous partager en toute simplicité que j'ai toujours eu du mal à être dans un groupe et notamment dans l'associatif j'ai été dans pas mal d'associatifs mais avec toujours assez bien de difficultés à composer et je sais pourquoi j'ai grandi dans une famille bourgeoise avec des principes la tradition catholique très prenante et donc il fallait être un gentil garçon j'en ai fait évidemment la base de mon travail c'est d'être gentil soyez vrai qui se conforment aux attentes du groupe et du milieu et qui est bien dans le cadre qui fait des petites blagues gentilles mais qui n'est pas trop original pour ne pas déranger enfin tout ça donc j'ai plutôt réduit qui j'étais pour être dans mon groupe bon ça m'a sauvé la vie comme ça nous sauve souvent la vie mais à un moment j'ai réalisé j'ai envie de savoir qui je suis et donc j'ai découvert la CNV on avait des réunions de travail on va essayer d'organiser la certification et les réseaux parce que Marshall voulait pas trop s'occuper de ça et de nouveau je me suis dit ça y est je dois composer avec d'autres personnes ma vitalité j'ose pas la mettre au monde parce que ça dérange j'ai énormément de force à l'intérieur de moi-même mais apparemment ça bouscule donc je me suis dit je vais juste donner des contributions occasionnelles parce que j'ai envie que ces choses existent ces structurations notamment de la CNV au début les réflexions sur les parcours de certification etc j'ai envie de contribuer mais je ne prends pas de responsabilité là-dedans parce que j'ai vraiment trop de puissance en moi qui a besoin de faire cavalier seul au fond mais je ne pense pas qu'en faisant cavalier seul je ne sois pas solidaire et insouciant du sort des gens je pense mettre l'essentiel de ma vie au service pour que que les gens puissent faire des prises de conscience de bienveillance d'ouverture de liberté de créativité mais c'est vrai que personnellement j'ai du mal à être imbriqué dans une structure pour le moment je mets ce pour le moment précieux parce que j'espère peut-être que c'est une croyance ou que c'est un stade et que petit à petit en prenant de l'âge et peut-être de la sagesse qui sait je pourrais m'accommoder plus facilement d'être dans une structure où on co-décide Thomas j'aime beaucoup ce que tu dis parce que figure-toi qu'aujourd'hui si je ne suis pas avec Sophie dans le sud de l'Ardèche c'est parce que justement je suis dans une entreprise et que là je suis dans mon métier en fait qui est issu justement de l'expérience d'éco-village que j'ai pu développer et puis des différents rôles que j'ai pu aussi avoir au sein de Colibri avec d'autres personnes qui étaient un peu justement dans les systèmes coopératifs et si je te dis ça c'est parce que moi aujourd'hui je travaille pour le privé et je suis mais reposé quoi de travailler pour le privé parce que justement j'ai passé 15 années dans le milieu associatif à développer un éco-village alors certes j'ai énormément appris parce qu'en fait pourquoi aujourd'hui je me sens fluide dans le milieu de l'entreprise c'est parce que j'ai vraiment été en difficulté pendant des années dans le milieu associatif et aujourd'hui je suis consultant justement pour ramener de l'énergie et de la coopération dans des endroits qui justement finalement travaillent en silo travaillent tu sais un peu cloisonné et ont du mal à se parler mais du coup j'y retrouve à la fois les bienfaits de tout ce que j'ai pu accumuler dans le milieu associatif mais sans justement cette histoire d'éclatement complètement des repères parce que souvent dans le milieu associatif effectivement c'est une catastrophe quoi c'est-à-dire que ça part dans tous les sens les gens ils viennent à la fois régler leur compte se mettre au service ramener leurs histoires, leurs machins alors qu'en fait une association c'est une organisation tu parles de parcours certifiant c'est une usine à gaz c'est quelque chose il faut des processus il faut élaborer des choses moi quand je fais le travail que je fais en ce moment on me dit mais en fait t'es dans le processus ISO tu sais ce fameux truc les usines tu sais pour fabriquer des produits des machins en fait moi je suis pas du tout là-dedans j'ai pas fait de formation là-dessus mais en fait ça aboutit à ça finalement c'est qu'on crée des repères partagés seulement aujourd'hui plutôt que ce soit l'énarque ou je sais pas quel grand ponte qui te dit ce qu'il faut que tu fasses on écrit la partition ensemble tu vois et le fait que ce soit un cadre privé ça devient possible alors que dans le cadre associatif tel que moi je l'ai connu en fait ça a été complètement irréaliste parce que on y amenait des ingrédients qui n'avaient juste rien à voir avec la raison d'être de ce pourquoi on était censé faire les choses ensemble et c'est pour ça que je rejoins un petit peu ce que tu dis c'est que cette histoire de se mettre dans le collectif moi j'ai envie de te dire une entreprise c'est un collectif et là j'ai aucun problème ça va marcher parce qu'il y a des redabilités claires il y a des contrats il y a un cadre il y a une structure se mettre dans des projets collectifs qui sont associatifs sans aucune façon d'identifier un certain degré d'engagement explicite ça devient après une subjectivité qui aboutit en tout cas dans notre expérience c'est une forme de foire d'empoigne etc donc toi qui étais dans le milieu juridique finalement j'aime beaucoup finalement qu'on puisse amener quelques repères sur des collectifs qui du coup ne s'appelleraient même pas comme ça parce que finalement ce n'est même pas des mots qu'on utiliserait mais au final on pourrait regarder ça d'un regard extérieur en disant oui c'est des gens qui font des choses ensemble que ce soit pour une entreprise privée ou pour demain et c'est un peu des perspectives que j'entrevois pour des éco-villages ou des oasis 2.0 qui auraient évolué en switchant cette phase que j'appellerais Neo, New Edge, Baba ou je ne sais pas quoi où il faudrait absolument éclater tout coopérer sur tout décider sur tout enfin toute cette espèce de truc qui font que tu peux être équipé CNV tout ce que tu veux quand tu rentres dans ce milieu là la seule chose que ça peut te permettre de faire c'est de garder un peu une paix intérieure jusqu'à temps où tu dis je m'en vais enfin c'est plus ou moins ce que j'entends dans ce que tu viens de dire et je ne veux pas du tout voilà j'espère que je reformule à peu près bien mais en tout cas c'était ça que j'ai senti et du coup moi c'est ça qui m'interroge sur les perspectives pour les collectifs entre guillemets c'est comment arriver à switcher cette période qui finalement est assez alors elle produit de l'expérience qui permet à amener de l'humilité très bien mais entre temps bonjour parce que que ce soit au niveau de l'énergie des burn-out de la santé de l'argent dépensé en procédures judiciaires et autres la facture est quand même assez élevée quoi ah bien sûr bien sûr Laurent quand même il y a 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 une grosse différence entre une entreprise privée et un collectif comme le nôtre ou un écolieux une oasis c'est que dans ces ces structures qui émergent là qui réémergent en fait parce qu'on a déjà fait bien des tentatives déjà même début au début du 20ème siècle il y avait les phalanstères de Godin par exemple c'était des expériences comme ça de collectifs qui se sont arrêtées aussi qui ont tourné court et puis dans les années 68 70 nous en Ardèche on est témoins qu'il y a eu énormément de tentatives de retrouver le sens de la communauté de la coopération du collectif de la solidarité à travers des lieux qui étaient cohabités avec tout un groupe et tout ça c'est la plupart des initiatives se sont effondrées donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas non plus suffisamment pris la mesure de l'histoire suffisamment regardé ce qui s'était passé pour les autres parce qu'on a eu l'impression aussi d'être porté par une nouvelle une ère nouvelle avec une nouvelle compréhension de l'humain des nouveaux repères la sociocratie l'olacracie des choses un peu construites comme ça mais ce que je voulais dire à Laurent quand même c'est que la grande différence entre l'entreprise privée et l'éco-village c'est que dans un éco-village on met tous nos œufs dans le même panier on traite en même temps du personnel du professionnel du familial de l'éducatif de l'entreprise sociale il y a du territoire parce qu'on partage des territoires on partage des lieux des habitats et là tout tout est vraiment imbriqué alors que dans une entreprise on vient contribuer à une raison d'être qui est assez claire qui est celle de la productivité de l'entreprise de son efficacité de sa compétence et ensuite à 17h 18h on rentre à la maison puis on a une vie privée quoi et c'est pas le cas dans un éco-village et c'est ça qui est pour moi extrêmement prenant éprouvant et qui crée beaucoup de confusion je sais pas si tu vois c'est vraiment deux mondes qui sont qui n'ont pas les mêmes paramètres alors Thomas tu pourrais pas imaginer par exemple qu'on pourrait conjuguer ça toi en disant mais pourquoi ne pas imaginer un peu ce que tu vis en Belgique de manière peut-être un petit peu plus étendue c'est-à-dire des gens qui ont vraiment leur périmètre leur cellule familiale parce que moi je crois quand même beaucoup pour moi l'avenir de l'humanité est dans l'interdépendance choisie et dans l'interdépendance réelle et pas juste comme ça la mondialisation ça veut rien dire il y a vraiment quelque chose d'ancré dans l'avenir que j'imagine réaliste le seul qui me semble réaliste c'est de recréer quand même ce qu'on pourrait appeler des communautés mais pas au sens où finalement psychologiquement on l'entend c'est-à-dire que ce serait vraiment quelque chose de résolument individué ou quelque chose quand tu me parlais tout à l'heure de voisinage un petit peu ça me faisait penser à ça alors peut-être tu vois quelque chose qui serait un peu plus développé mais qui resterait dans une forme très explicite d'individuation qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que tu pourrais imaginer comme ça t'associer à des gens qui auraient cette vision-là des choses je ne sais pas j'ai la conviction que c'est possible et depuis dix ans je me rends chaque année pour donner une formation de plusieurs jours à l'Arche de Saint-Antoine dans l'hiver qui a été créée notamment dans l'esprit de l'Ansa del Vasto et c'est une des plus anciennes communautés qui demeure je pense qu'il y en a deux en France et je me suis fait des amis et donc je retourne avec toujours beaucoup de plaisir retrouver cette communauté et ils ont trouvé une combinaison d'avoir des appartements privatifs et en même temps une vie communautaire et donc chacun a aussi un espace de bulle pour être strictement dans sa cellule familiale tout en ayant des tâches partagées des charges et des projets communs je trouve ça vraiment très intéressant chaque fois que je vais là en principe je devrais m'y rendre dans quelques semaines pour donner une formation je ne sais pas trop si elle aura lieu ou pas mais je suis très inspiré par ça et donc ça me prouve que c'est faisable je vois toutefois que pour arriver à cette capacité à intégrer des individualités dans un nous qui reste joyeux ça demande beaucoup de rituels beaucoup de pratiques beaucoup de mise ensemble beaucoup de remise en question beaucoup de concertation c'est un gros investissement d'attention d'énergie pour que cet être vivant qu'est le nous soit vivant et pas mortifère et ça va bien d'au-delà permettez-moi d'être assez radical de quelques stages de CNV beaucoup de gens sont dans une illusion et comme je l'ai été moi-même je vous en ai témoigné tout de suite plus tôt que tiens ça ça va changer tout alors non un exemple typique que je reçois régulièrement de parents dépités que ça n'est pas tout changé qui me disent mais moi j'ai parlé à mon garçon en parfaite CNV observation sentiment besoin demande et il ne m'écoute pas et ça ne marche pas alors je pose simplement la question que vous devinez est-ce que tu as vérifié ce que lui observe comment il se sent quel est son besoin et quelle serait la demande que lui a envie de faire ah non voilà une personne qui n'a retenu de la CNV alors qu'elle avait fait une semaine de stage que j'affirme ce que j'ai à affirmer mais elle a complètement oublié la dimension d'écoute or c'est d'abord l'écoute qui permet le lien il faut brancher la prise pour que le courant passe et c'est l'écoute qui permet de brancher la prise et donc si on devait faire une proportion on consacre au moins 80% de temps à bien écouter l'autre pour voir si on se comprend bien pour un petit 20% d'expression de soi parce qu'on n'a pas besoin de plus lorsqu'on a créé un climat de bonne écoute et bien il nous suffit de 80% du temps d'échange pour dire ce qu'on a à dire dans un climat qui est réceptif et voilà avant d'avoir compris ça d'avoir intégré ça c'est autre chose que quelques journées de CNV où les gens retiennent souvent le processus comme si c'était magique et c'est peut-être ça que vous vous rappelez que Charles Rochman appelle du vernis c'est très joliment dit et sympathique mais ça n'a aucune pertinence parce que ça n'est pas ancré dans une qualité d'être et dans une qualité de conscience et pour moi je me souviens combien Marshall disait la CNV c'est un outil pour traverser d'un paradigme à un autre nous sommes dans un monde de division de rapport de force de goût du drame je vous l'ai rappelé et bien il dessinait au tableau une rivière en disant voilà on va traverser la rivière pour traverser la rivière et aller dans un monde de connexion d'entraide de partage nous avons besoin d'un radeau et bien moi je vous propose un radeau qui consiste de bien observer sans juger ressentir les quatre points du processus mais disait Marshall quand vous êtes arrivé de l'autre côté dans une nouvelle terre vous n'allez pas mettre votre radeau sur votre dos c'est beaucoup trop lourd vous le laissez près de la rivière et puis vous fonctionnez dans le nouveau monde et c'est vraiment ça l'idée c'est de lâcher la grammaire et d'entrer dans une nouvelle conscience j'aime utiliser l'image que la CNV est comme une échelle qui nous permet de passer à notre palier de conscience mais on ne garde pas l'échelle sur le dos et rien n'est plus casse-pied que les gens qui parlent de sentiments et de besoins sans arrêt et ça peut être une des façons tout à fait contre-productives de la CNV c'est qu'au lieu d'accepter les choses un peu brutes de décoffrage on va s'enquiquiner à dire oui mais tu dis ça parce que tu sens ceci et est-ce que ton besoin ce ne serait pas plutôt ça et on est en train de se thérapeuter d'une façon qui est hyper envahissante et je dirais qui se perd dans des détails et c'est souvent bien intentionné et aussi bien intentionné que maladroit et ça fait des effets très contre-productifs j'appelle ça la CNV casse-pied oui puis à un certain stade moi ce que j'ai expérimenté parce qu'on a à notre actif des heures et des heures de médiation CNV pour essayer de régler des conflits au sein de l'écovidage et à un certain stade j'avais presque l'impression que c'était un peu un combat d'épée c'est-à-dire comme si on était accrochés à quelque chose qui est ce processus et qu'il fallait continuer et continuer et continuer inlassablement à faire valoir effectivement des sentiments des besoins des demandes et finalement à s'y perdre aussi parce qu'à la fin il n'y a plus de repères à la fin il n'y a que comme deux personnages qui tournent chacun en boucle et qui vraisemblablement n'arrivent pas à conclure à conclure leur relation et moi ça je l'ai vécu très concrètement et Laurent aussi et finalement ça nous a mis dans un sentiment d'échec peut-être aussi c'est l'accompagnement avec des médiateurs peut-être qui n'en menaient pas large aussi et qui ne savaient pas trop comment nous aider à conclure justement mais oui cet enfermement dans des heures et des heures et des heures de médiation avec les mêmes personnes sans arriver à conclure ça a été très douloureux en fait ça et si je peux vous partager un éclairage là-dessus c'est que nous avons l'intention de conclure et comme on conclut pas on est malheureux si nous avons juste l'intention de tenter tenter on n'y arrive pas toujours tenter de nous comprendre tiens toi tu préfères ceci ton souhait ce serait ça ou tes besoins ce serait ça ok est-ce que c'est bien ça est-ce que tu te sens compris quand je dis ça ok moi ce serait plutôt ceci je préférerais que et je te nomme mes sentiments mes besoins est-ce que tu peux les comprendre ok ça te va qu'on en reste là et on s'en reparle dans 3-4 jours et on fait donc confiance à un ingrédient majeur de toute notre évolution psychospirituelle qui est l'ingrédient du temps c'est pas parce que je suis préoccupé de résoudre là maintenant que l'autre est disposé pour résoudre c'est pas parce que moi mon besoin est clair que l'autre est clair ou avec son besoin et ou a envie d'être avec le mien et donc je laisse un rythme qui détend je le vois systématiquement ne plus que dans ma vie de famille si je veux résoudre là tout de suite parce que moi je veux résoudre ça bloque il y a une pression il y a une tension et ça génère presque de façon comique une envie de rébellion de l'autre côté alors que si je dis bon on a essayé de se comprendre on ne comprend peut-être pas encore très bien mais on peut même d'accord je le dis souvent en boutade être d'accord qu'on n'est pas d'accord ça nous fait un point commun et bien laissons le temps passer c'est là-dessus le souffle et c'est fait con le souffle et j'ai pu voir en accompagnant des parents par exemple qui avaient du mal à comprendre un adolescent qu'en faisant ça sans pression ni d'un côté de l'autre et bien l'adolescent revient 3-4 jours plus tard en disant tiens papa ce que tu disais l'autre jour c'est pas complètement con le papa répond ben écoute ce que toi tu m'as dit l'autre jour j'ai trouvé que ça valait la peine aussi ah on se rapproche et qu'est-ce qui a permis ça le temps la maturation les rythmes intérieurs le fait que quand on a eu la discussion et qu'on a eu du respect pour la posture de l'autre en demandant si possible du respect pour sa posture mais sans vouloir tout de suite se connecter résoudre conclure et bien ça permet une maturation nous sommes des processus vivants nous sommes pas des ordinateurs avec des clics et c'est pas par hasard que Marshall a appelé ça un process un processus et donc pour moi c'est extrêmement précieux dans notre façon de vivre la CNV d'intégrer l'ingrédient du temps et donc ne jamais être précipité oui alors moi j'entends tout à fait ça dans plein de types de relations oui mais ce qui a été douloureux pour nous et bloquant ça a été des relations où il y a un enjeu professionnel ou un enjeu financier quelque chose d'autre que juste la pure relation tu vois moi de la relation j'en gère tous les jours à l'école et ça se passe très très bien avec la médiation CNV mais à partir du moment où j'ai été par exemple menée à faire des médiations CNV dans le cadre de de mon rôle de directrice d'école avec quelque chose à protéger quelque chose à préserver quelque chose une direction à je me sentais garante d'une direction garante d'un projet pédagogique etc et bien là ça a été beaucoup plus compliqué avec la CNV sans doute parce que cet endroit là n'était pas mis en lumière et donc si on se met à dialoguer CNV en se disant on est tous les deux des humains et on est sur un pied d'égalité puis on va regarder quel humain tu es je vais entendre quel humain tu es comment tu te sens quels sont tes besoins et exprimer les miens c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas dit alors je ne sais pas si toi tu as l'expérience de ces médiations CNV dans le cadre professionnel mais voilà et Laurent je sais que toi aussi tu as été en difficulté pour des mêmes raisons parce qu'à un moment donné tu as une vision une vision pro de ce qu'il faut faire de comment il faut gérer l'argent etc et tu te trouves en face d'êtres humains qui ont envie de faire valoir d'autres besoins des 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 besoins de reconnaissance des besoins d'autonomie etc et qui viennent viennent se confronter avec une posture de qui n'est pas seulement cet humain qui a des sentiments et des besoins tu vois ce que je veux dire Thomas et c'est là que nous ça a vraiment clashé ça n'a pas fonctionné je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose aussi dans ton expérience il y a des situations similaires oui je crois que c'est difficile d'obtenir l'unanimité sur des projets particulièrement projets innovants qui demandent de secouer un peu les choses de créer du nouveau et que pouvoir collaborer dans un projet comme ça c'est important de pouvoir lâcher prise et faire confiance à un certain leadership pour le moment je ne suis pas encore moi-même confiant que l'on peut tout résoudre ensemble et j'ai encore l'intuition qu'il nous faut quand même un certain leadership pour qu'au final une personne qui prend la responsabilité avec les avantages et les avantages bien sûr assume une décision et qu'on lui fasse confiance dans sa vision cette décision peut être bien sûr enrichie et nourrie de la collégialité de la consultation mais à un moment je ne pense pas qu'on soit suffisamment prêt individuellement pour qu'une décision collégiale stable durable puisse émaner maintenant ça sera peut-être possible et sans doute que dans nos contextes où la rapidité est relativement nécessaire nous avons besoin de penser autrement qu'en termes de palabres africaines sous l'arbre on a tout le temps et on cueillera un arbre du fruit quand on aura faim et si ça prend 15 jours ce n'est pas grave c'est magnifique comme inspiration bien sûr mais nous avons aussi besoin je pense d'avoir un certain leadership parce qu'à cet endroit-là dans le processus CNV il n'y a pas que les besoins humains bien sûr ils sont importants bien sûr qu'il faut les nourrir etc mais il y a les besoins de l'organisation qu'on est en train de servir tout à fait vrai quelle place ça a dans le processus absolument c'est un des risques c'est là ça fait partie de la CLV casse-pieds et Marshall avait bien identifié comme étant le stade exécrable de la CNV j'en parle dans mon premier livre qui est j'aime moi mes besoins et puis j'oublie qu'il y a les besoins de l'autre les individus mais aussi du groupe dont je fais partie la structure que j'invite co-créer ou à laquelle je veux participer et donc ça demande de ménager et effectivement une pratique je dirais de surface de la CNV peut rendre les choses impossibles parce qu'on s'arrête à un premier palier de besoins qui compromet le projet vraiment et donc j'enseigne toujours la CNV en invitant les personnes à ne pas être dupes d'un premier niveau de besoins qui n'est pas faux mais qui n'est pas complet et à être conscient que les besoins sont comme des poupées russes qui s'emboîtent les uns dans les autres et qu'on peut se rendre la vie impossible en restant accroché aux besoins j'ai besoin d'être reconnu c'est pas faux évidemment qu'on a tous besoin d'être reconnu mais si j'attends toute ma vie à cet endroit-là je vais me rendre la vie pénible et très pénible à mes proches et donc derrière le besoin d'être reconnu typiquement la plupart du temps il est peut-être temps que j'apprenne à me reconnaître j'ai besoin de me reconnaître de moi à moi et là on va commencer à faire un vrai travail j'ai besoin de me faire de la place plutôt que d'attendre qu'on me fasse de la place et ce travail d'intériorité de plus en plus fin nous évite bien des collisions qui ont trait à une pratique trop superficielle de la CNV mécanique et grammairienne je dirais mais pas d'ouverture de conscience or pour moi la CNV c'est vraiment un processus d'ouverture de conscience qui permet de passer à un autre palier comme je l'évoquais ou à passer sur l'autre rive comme disait Marshall c'est super important ce que j'entends parce que vraiment ça résonne très très fort sur des situations qu'on a pu vivre où finalement on pouvait passer pour les méchants nous tu vois parce qu'en lien avec ces enjeux là très fort Sophie parlait de projet pédagogique donc on parle d'une cinquantaine d'enfants dans l'école qui comptent enfin dont les parents comptent sur Sophie pour incarner cette vision pour la pratiquer au quotidien des gens qui ont déménagé de Belgique de partout pour se rapprocher de l'école pour offrir à leurs enfants un accompagnement tu vois qu'elles souhaitent vraiment vivre et incarner aussi en famille nous on est sur des sujets où effectivement il y a eu beaucoup d'argent à un moment donné parce qu'il a fallu s'endetter enfin et effectivement le fait de tenir quelque chose de cet ordre là ça nous a fait souvent passer pour les méchants c'est à dire pour des gens qui justement n'ont pas l'humanité qu'il faut pour répondre aux besoins des gens oui le rôle de méchant est encore dans nos vieilles catégories lorsqu'on n'est pas d'accord on projette une image d'ennemi Marshall évoquait cette notion alors que juste on peut constater qu'on n'est pas d'accord parce qu'on voit les choses sous le même angle il n'est pas nécessaire de se projeter des images d'ennemi mais ça c'est encore c'est une vieille programmation l'autre n'est pas d'accord avec moi l'autre ne partage pas la même vision que moi il m'empêche de vivre je l'accute au lieu de me dire tiens c'est un humain comme moi j'ai besoin de respect pour moi le minimum c'est que j'en ai pour l'autre et on va voir comment cohabiter et envisager que si on n'arrive pas à cohabiter on se respecte et on n'est pas obligé de faire couple ou groupe oui ça renvoie encore à ce que tu disais au départ c'est à dire que ce qui nous rend la chose terriblement difficile dans ces écolieux c'est que le territoire de vie d'action d'expression de chacun est communautarisé et peut-être que ça c'est vraiment une peau de banane qu'il faut définitivement regarder parce que peut-être bien que ça fait partie d'un besoin vital que d'avoir son espace propre et qu'on en tout simplement reconnaître qu'on en a besoin chacun d'avoir son espace propre pour être pour s'exprimer pour agir pour décider aussi et que lorsqu'on se met en situation de devoir tout collectiviser y compris l'espace de créativité l'espace d'expression l'espace d'action on se met dans une situation qui est intenable en fait avec cet idéal cet idéal que on va faire de la gouvernance partagée c'est-à-dire que toutes les décisions vont être prises par tout le monde il y a quelque chose comme ça un espèce de fantasme dans lequel nous on s'est pris les pieds allègrement et finalement c'est devenu de la violence pour compléter juste parce que moi aujourd'hui c'est mon métier justement on me dit vous faites de la gouvernance partagée non surtout pas je récuse même ce terme pour être bien clair qu'il y a une frontière et que j'ai été dans la gouvernance partagée pendant toutes ces années j'ai pris les râteaux maintenant j'ai appelé ça la gouvernance dynamique c'est-à-dire qu'on ne perd absolument pas le principe d'autorité c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui si on n'y arrive pas sera la ressource vers laquelle on va se tourner pourquoi on va se tourner vers elle parce que c'est elle qui a la charge la responsabilité d'assumer la direction que prend que ce soit l'organisation ou n'importe quoi et là on peut être dans le milieu associatif entrepreneuriel c'est pas un sujet mais c'est comme dit Pierre Rabhi vers qui c'est la tête de qui qu'on coupe quoi tu vois donc c'est vers cette personne-là qu'on va se tourner si on n'y arrive pas mais a priori l'expérience montre que si on est dans une posture coopérative cette personne-là n'a quasiment jamais à intervenir et à l'époque j'ai même un exemple très concret pour Colibri puisqu'à l'époque j'avais tenu à ce que Pierre conserve un droit dit de veto quand justement on était passé en gouvernance partagée pour le coup puisque Colibri est une des premières ONG françaises à avoir mis en accord ses statuts loi 1901 avec vraiment les principes de la sociocratie de l'acracie de la gouvernance partagée etc. c'était extraordinairement bien fait il y avait Isabelle Desplat que tu connais bien je crois donc il y a Siéger qui est une fondatrice de Colibri qui a énormément travaillé avec des avocats aussi pour justement faire marier si tu veux la loi 1901 avec les principes à la fois de la CNV comme elle disait de la sociocratie de l'acracie bonifiée par les apports de la CNV c'était comme ça que c'était vraiment pensé donc tu vois c'est allé très très loin c'est des jours des heures des mois de travail qui ont amené à des statuts juridiques pour le coup de l'ONG Colibri et au moment où il a fallu voter ses statuts en Assemblée Générale se poser toujours cette question parce qu'on était encore dans l'embryon tout le monde avait travaillé à ça mais on n'avait pas fait l'expérience de ça et donc il y avait vraiment ce palier-là que j'ai trouvé vraiment très utile qui était de dire ok on rentre là-dedans mais parce qu'à l'époque Pierre Rabhi était encore très identifié au mouvement évidemment c'est lui qui l'avait fondé sur ses idées Pierre Rabhi conserve un droit de veto et ça ça avait soulevé alors il y avait toute une partie qui était très divisée là-dessus en disant mais c'est pas possible on est en train d'entacher tout le travail qui a été fait etc et d'autres qui disaient non évidemment ben là ça rejoint un peu l'humilité dont tu parlais en début de notre conversation c'est-à-dire soyons on va processer ça pas à pas oui vers qui on va se tourner si ça tourne mal c'est bien cet homme-là que cet homme-là puisse in fine avoir le dernier mot si dans les processus que nous choisissons de mettre en œuvre aujourd'hui ça s'avère infructueux alors oui il y a bien besoin de cette personne-là en tant que rôle et du coup moi aujourd'hui c'est ce que je fais c'est-à-dire que je préviens tout de suite les gens qui vont beaucoup plus coopérer mais qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont califs à la place du calife et qu'il va y avoir besoin d'une forme de verticalité qui rassure et qui assure le fait que le bateau il a quelqu'un qui voit loin qui sait dans quelle direction il va et qui pourra à tout moment tirer la sonnette d'alarme pour dire là je me réserve le droit d'arrêter ce qui est en train de se passer et moi je vais vous dire si on va à gauche ou à droite je ne sais pas si en tout cas ça résonne pleinement oui je peux imaginer vous en parliez d'ailleurs un peu avec Isabelle Padovani dans votre échange enfin pas un peu c'était assez bien son propos que les gens qui viennent vers ce genre de projet pardonnez-moi d'être peut-être un peu sommaire dans mon résumé mais recherchent un peu une matrice secourante chaleureuse ressourçante ou pensée des blessures d'enfance alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça bien sûr mais nous avons encore à notre génération pu souffrir d'attitudes parentales difficiles à comprendre où on ne s'est pas senti écouté reconnu différencié des uns des autres et tout d'un coup un projet comme ça on se dit ah je vais y trouver ma place j'ai une appartenance enfin Isabelle l'explique tout ça extrêmement bien les blessures sont là aujourd'hui et donc c'est très difficile d'admettre que quelqu'un tranche parce que tout de suite on lui projette une image de père autoritaire ou de mère castatrice enfin il y a tout le jargon possible pour décrire ça c'est très difficile ce que moi j'espère et ce à quoi je travaille c'est que les générations qui viennent puissent grandir dans des climats où il n'y a pas cette meurtrissure par rapport à une autorité où l'autorité exercée par le parent est évidemment avec une autorité de sens simplement d'expérience voilà je suis là depuis 25 ans plus que toi sur la planète et j'ai l'expérience que ça se passe plutôt comme ceci qu'est-ce que t'en penses enfin une façon j'aime cette idée de faire autorité plutôt que d'exercer de l'autorité qui fait que lorsqu'on arrive qui fera que c'est mon rêve que lorsqu'on arrive dans un groupe comme ça où on se dit on essaye d'être aussi collégial que possible mais au final il y a quand même un pater familias ou une mama familias peu importe évidemment qui va trancher si on n'arrive pas à s'entendre on se dit tant mieux moi j'ai une bonne expérience de ça et j'ai toujours été content d'être guidé par quelqu'un qui m'inspire et j'y vais avec joie vous voyez c'est vraiment un processus et on est probablement encore loin du compte je le vois tous les jours comme les gens ont été blessés dans leur enfance par les propres personnes qui étaient censées leur donner du sens et avec bonne intention j'accuse pas les parents ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient mais je suis quand même drôlement impressionné dans les stages de pratique de la CNV comme il y a presque toujours en filigrane et pas que en filigrane un aspect thérapeutique pour remettre papa, maman à leur place et cesser d'être envahis par ce climat-là mais justement sur cette question qui me tient à cœur et sur laquelle je réfléchis depuis que je me suis formée à la CNV Thomas est-ce que cet outil ne maintient pas les personnes dans l'illusion que ce qu'elles ressentent au présent appartient pleinement au présent et à la légitimité des besoins et comment est-ce que comment est-ce que tu fais toi pour amener cette notion un peu plus thérapeutique et pouvoir transmettre aussi aux personnes que quand j'ai un ressenti qui m'envahit là ici et maintenant alors que j'ai 30, 40, 50 ans moi dans mon expérience je dirais 9 fois sur 10 c'est un truc du passé c'est pas c'est très rare que je suis je sois dans une peur réelle et présente que je sois dans une colère réelle et présente enfin dans l'année ça arrive quelquefois parce que je sais pas il y a un camion qui traverse très vite et puis hop j'ai un enfant qui se précipite sur la route là oui j'ai peur évidemment et cette peur là elle est à sa place elle est légitime mais après si j'ai peur parce que mon enfant peut-être travaille pas assez à l'école ou peut-être parce que j'ai peur parce que je trouve qu'il est un peu seul et qu'il a pas beaucoup de copains invariablement quand je creuse un peu ça me ramène à mes propres souffrances et ces souffrances là elles sont pas c'est pas une génération spontanée de souffrance qui vient là de maintenant d'éclore c'est quelque chose voilà qui s'est construit dans mes traumatismes passés du coup comment est-ce que toi tu fais avec ça pour présenter la CNV parce que moi très souvent j'ai vu des personnes qui disaient bah oui non mais si je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça et voilà on met ça sur la table et puis on voit comment on va faire pour renourir ce besoin s'il n'y a pas cette réappropriation de nos propres histoires et nos propres souffrances on va de malentendu en malentendu Sophie je voulais ajouter pardon mais pour moi là on est au coeur vraiment du malentendu et c'est pour ça je me permets parce que ça c'est vraiment le quiproquo mais qu'on se prend la peau de banane et c'est vrai qu'on n'a pas eu encore et c'est pour ça que je te remercie infiniment d'être avec nous Thomas parce que en tant que représentant de la CNV aujourd'hui pour moi c'est crucial ce moment dans le sens où oui les besoins des adultes c'est quoi c'est quoi les besoins des adultes quand Sophie parle de ce dont elle parle moi c'est vrai que dans mon expérience je ne vais pas redire ce que tu as dit mais à chaque fois que je suis en lien avec un besoin qui lui-même est en lien avec une émotion je peux me ramener 35 ans en arrière et vraiment j'aimerais comprendre comment tu ouais comment tu arrives à le processer j'ai bien entendu l'échelle le radeau et tout mais là il y a un vrai sujet pour moi comment tu abordes cette problématique avec les gens qui sont persuadés qu'ils sont identifiés à leurs besoins en fait quelque part c'est vraiment un enjeu absolument fondamental dans la pratique de la CNV et la piste que je voulais évoquer c'est d'être très vigilant à cette notion de besoin en poupée russe que je peux identifier assez rapidement un premier niveau de besoin qui me vient comme à l'évidence mais qui peut en cacher un autre puis un autre puis un autre et que moi en tout cas je donne mes formations dans cette conscience-là restez toujours aux aguets ce n'est pas parce que ce besoin vous vient rapidement qu'il est juste et si vous vous y accrochez vous pouvez causer plus de misère à vous-même et aux autres et un exemple typique dans une réunion de travail c'est la personne qui dit mais j'ai besoin de reconnaissance pour ma contribution c'est pas faux la personne a envie d'intervenir mais si elle intervient systématiquement à faire des contributions qui ne font pas grand-chose avec le projet c'est qu'assez vraisemblablement il y a une blessure d'enfance ou quoi qu'elle apporte dans le groupe elle n'est pas reconnue elle n'a pas sa place et ces blessures se réactivent en se disant mais maintenant que je suis une adulte et qu'on est en CNV mon besoin va être reconnu et donc c'est tout un travail que de se dire j'ai souffert dans mon enfance de ne pas être reconnu et au fond j'ai besoin d'apprendre à me reconnaître et à me faire confiance et à vérifier en tournant cette fois ma langue dans ma bouche si ma contribution apporte quelque chose ou si je suis en train de prendre l'attention du groupe parce que j'en ai tellement manqué et là la CNV est vigoureuse parce que il ne s'agit pas de laisser tout faire il s'agit de pouvoir dire stop ça fait la quatrième ou la cinquième fois que tu manques la reconnaissance est-ce que tu serais d'accord d'aller voir un petit peu pourquoi c'est si important pour toi parce que moi personnellement par exemple si je continue le jeu de rôle je n'ai plus l'énergie d'écouter ça moi j'ai envie qu'on travaille au projet alors est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un entretien juste à nous deux peut-être qu'on ne va pas faire ça en groupe mais en tout cas on ne va pas laisser passer ça plusieurs fois mais le projet est pas humain Thomas enfin je ne t'occupe pas de mes besoins tu es vraiment alors là ta CNV tu es gentil mais ton projet parce que c'est ça qu'on a eu en face tu vois c'est des gens qui disent mais ils ne sont pas humains on nous a vendu une belle carte postale et à la fin c'est complètement de l'escroquerie on l'a entendu je peux comprendre c'est ce qui m'a fait m'enfuir à toutes jambes de certaines réunions il se fait que je suis venu à la communication non-violente après avoir fait six années de psychanalyse six années de psychanalyse trois fois par semaine six années de ce travail trois fois par semaine ça permet quand même d'avoir assez bien affiné certains besoins et de ne pas être dupe des pensées et des habitudes et donc j'avais ce réflexe d'aller voir à chaque point une couche plus loin et de vérifier quelles associations je fais pourquoi je résonne à ce ton de voix pourquoi est-ce que l'attitude de telle personne me dérange qu'est-ce que ça rappelle en moi donc ce réflexe de me réapproprier ce que je vis plutôt que de l'exporter sur la tête de l'autre l'autre je l'ai acquis par cette pratique et j'ai pu je vous en témoigne simplement sans discréditer qui que ce soit mais sentir de la fatigue à écouter des personnes qui n'avaient fait aucun chemin vers elles-mêmes et qui utilisaient juste la grammaire CNV je me sens parce que j'ai besoin et ça m'a trop fatigué et j'ai pas eu le courage d'aller pas eu le courage pas eu l'énergie tout simplement c'est là que je me suis dit je vais mettre mon énergie ailleurs c'est très énergible on confirme c'est très très énergible voilà j'aurais le rêve que nous puissions apprendre à créer des rapports humains suffisamment aimants aimables pour pouvoir se dire ces choses-là sans qu'elles soient prises comme une attaque ou comme un rejet c'est pour ça que le processus de certification pour faire une petite parenthèse est long c'est que on demande aux personnes d'intégrer en profondeur et de défaire cette vieille croyance que si tu m'écoutes pas à l'endroit où moi j'ai envie d'être écouté c'est que tu ne sais pas écouter c'est justement le contraire c'est que je sais très bien d'écouter à l'endroit où ça va se passer waouh mais alors du coup les poupées russes il faut vraiment mettre l'accent dessus quoi j'ai envie enfin j'entends qu'il y a un enjeu colossal par rapport au premier niveau des besoins tels qu'ils peuvent être perçus mais par moi en premier je veux dire moi je n'ai pas le sentiment alors peut-être que je sais que la CNV en tant que même école évolue en permanence puisque je sais très bien connaissant un peu l'histoire il y a eu beaucoup beaucoup de choses au sein même des gens qui animent dont tu fais partie des gens certifiés etc que c'est un processus qui est comme la vie puisque la CNV étant un processus vivant vous êtes inclus là-dedans donc heureusement que ce n'est pas une chapelle et que ça reste extrêmement dynamique j'en suis persuadé je veux dire c'est un gap d'évolution considérable de ne pas duper si tu veux enfin de ne pas vendre un truc parce que là mais waouh en fait c'est presque pire que s'il n'y a rien moi aujourd'hui j'arrive dans une ambiance entrepreneurielle mais je suis bien mieux au niveau de la vibration au niveau de la dynamique relationnelle pourquoi ? parce qu'il y a un niveau d'authenticité moi je préfère que quelqu'un me parle mal mais qu'il me parle avec authenticité j'ai aucun problème avec ça aucun c'est génial Laurent tu m'emmerdes ok super vas-y viens on y va là je suis mais la paix dans le coeur on y va ensemble et vas-y on s'engueule tout va bien on se met après on finira autour de la machine à café et on passe à autre chose tu vois c'est vraiment ce que tu dis là c'est enfin moi c'est le malentendu qu'on avait même qu'on avait effleuré un peu avec Isabelle c'était que nous on n'a pas vraiment la vocation d'être les avocats de la CNV tu vois c'est pas notre sujet on n'a aucune promotion à faire de la CNV et en même temps on en connait dans notre expérience le précieux mais on a tellement eu affaire aussi aux dégâts parce que moi je parle vraiment des dégâts quoi clairement que pour moi communiquer sur ces dégâts c'est rendre service à la CNV c'est pas du tout l'appauvrir ou donner du grain à moudre à ceux qui pourraient être les détracteurs de ce processus que je trouve extraordinaire mais je crois qu'il y a vraiment à mettre du relief sur cette essence dont tu parles là et notamment avec la dimension poupée russe parce que ok les poupées russes mais vous en faites quoi vous quand vous transmettez ça tu vois pour moi c'est un je souhaiterais pouvoir encourager toutes les personnes qui donnent des formations il y en a bien sûr qui sont dans cet esprit là toutefois je ne suis pas rassuré que tout le monde soit dans cet esprit là et toutes les personnes qui viennent suivre les formations à être conscients que la CNV est d'abord perçue comme un outil horizontal j'apprends à mieux m'exprimer mes sentiments mes besoins et j'apprends à mieux t'écouter dans tes sentiments et tes besoins cette homosexualité est déjà très bénéfique mais la CNV est surtout et avant cela en amont de cela un outil d'ancrage en soi pour apprendre à entrer au plus profond de moi-même derrière les couches de poupées russes successives et ce que j'observe c'est que si je fais ce travail d'hygiène régulier mais tous les jours à me demander pourquoi j'ai pensé ça pourquoi j'ai reproché ça pourquoi j'ai eu tel jugement qu'est-ce que ça dit de moi et que j'entre de plus en plus dans ce travail de connaissance de moi que j'appelle vraiment de l'ancrage dans ma vraie personne au-delà du personnage et bien il y a comme un effet d'éveil simultané de discernement d'éveil de conscience petit à petit plus je manque plus je passe à un autre palier de conscience et je regarde les choses autrement et je capte des choses plus subtiles c'est vraiment ça dont nous avons besoin c'est capter du plus subtil et pas rester dans cette immédiateté qui bousille dans des relations mais il me semble que pour pouvoir enseigner ça avec cette perspective et cette 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 envergure si j'ose utiliser le mot en espérant ne pas être mal compris mais qui nous invite vraiment à nous mettre complètement au service et bien ça demande un travail très profond sur soi et pas juste d'avoir suivi quelques stages en comprenant la théorie parce que ça c'est vite fait et ça c'est un va-y Sophie pardon la CNV est davantage un outil de connaissance de soi qu'une stratégie de communication ah complètement ah complètement de connaissance de soi de connaissance de l'humain à partir du moment où je me connais de mieux en mieux je connais mieux mes sentiments et mes besoins effectivement ça me développe des clés d'empathie pour comprendre le ressenti de l'autre puisque je côtoie le moyen régulier et les besoins de l'autre puisque je décode souvent mes besoins je développe une compréhension de la mécanique humaine mais qui est le fruit de ma propre compréhension de moi-même donc plus je me comprends en profondeur plus je comprends l'autre en profondeur et c'est ça qui me permet de ne pas être dupe quand l'autre me donne un besoin qui n'est pas faux mais qui ne me semble pas vraiment être le besoin fondamental je peux poursuivre le dialogue en disant quand tu dis que tu aurais besoin d'eux est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière ça le besoin d'eux et je fais des propositions pour écouter l'autre au bon endroit pas juste dans ce qu'il dit mais dans ce qu'il vit et ça c'est du c'est la pratique qui permet ça et je pense que nous sommes tous outillés pour faire ça ça demande juste de ne pas se contenter d'un premier niveau de compréhension qui peut faire Laurent je te rejoins beaucoup de dégâts vraiment mais est-ce que tu te permets j'ai vu des personnes arriver en session avec moi en disant j'ai apprécié souvent les gens aiment bien mon humour dans les conférences voilà peu importe il y a un lien il y a quelque chose j'ai envie de venir voir parce que j'ai fait une première expérience de stage de CNV et j'ai trouvé ça absolument chiant et je me dis comment est-ce possible qu'il y ait des personnes qui enseignent la CNV de façon chiant ça devrait être une occasion de joie de dire tiens je me comprends mieux tiens je discerne ce qui se passe en moi tiens j'ai une partie par ici puis j'ai une partie par là pour moi la joie est l'essence du processus oui mais je crois on a tous entendu que nous avons besoin mutuellement de nous encourager à affiner ce que l'on veut dire par CNV oui c'est ça mais est-ce que ça peut aller jusqu'à point peut-être justement ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire aux personnes attention ce que vous ressentez dans l'instant n'est pas forcément un message de l'instant ça peut être l'enfant intérieur ça peut être une dimension transgénérationnelle qui s'exprime à travers ce ressenti qui parfois est très puissant très envahissant oui alors est-ce que maintenant ça commence à rentrer dans la pratique CNV cette dimension-là oui j'aimerais justement sentir à cet endroit-là l'enjeu parce que quand tu dis mais ok j'ai entendu que tu avais besoin de reconnaissance etc mais est-ce que tu crois que tu pourrais tu disais tu faisais un peu des suggestions tu vois quelque chose de cet ordre-là t'essayais de sentir par le fait que toi-même t'as fait ce chemin pour toi et que du coup t'es peut-être un peu plus à l'aise est-ce que là moi dans le sentiment qui m'habite c'est c'est presque ça parle à travers toi pour pas te faire jeter par quelqu'un qui te dit j'ai pas besoin de thérapeute j'ai pas besoin de faire de thérapie sauvage ou je sais pas quoi tu vois quand t'es dans des niveaux un peu conflictogènes on va dire dans des situations un peu compliquées tu vois alors soit t'es traversé par la grâce et effectivement la personne paf tu tombes dessus et c'est juste magique mais peut-être que des gens comme toi ou Isabelle ou peut-être quelques autres il y en a 10 dans un pays tu vois j'ai pas le sentiment que ce type de compétence pour le coup humaine de savoir être c'est un sacré risque de chercher le second niveau sachant qu'il y en a peut-être 10 avec la personne dans l'instant tu vois oui c'est clair c'est un sacré risque et je donne volonté des exemples de gens qui sont en stage et qui sont donc disponibles à être remis un peu en question ou à se remettre en question c'est évidemment plus facile dans un cadre qui a été choisi pour ça que dans la vie quotidienne mais c'est pour ça que j'évoquais à l'instant je rêve que nous puissions développer des relations humaines qui soient suffisamment emprunts de bienveillance pour pouvoir se dire ces choses avec simplicité sans que nous les prenions comme de la moralisation ou de la thérapie sauvage de comptoir mais juste un encouragement à élever mutuellement notre discernement et qu'on puisse se passer la balle si je puis dire s'enrichir et apprécier que l'autre ait déjoué un piège dans lequel j'étais pris moi-même je souhaiterais qu'on puisse cette bonhomie si je puis dire donc ça implique une confiance un vrai climat quelque chose de cet ordre-là où il y a une forme de presse de fraternité où on sait que l'autre il peut parler parce que j'ai confiance que ce qu'il va dire c'est pas personnel c'est vraiment chercher ensemble quoi oui c'est ça un climat de confiance qui permet de dire des choses qui peuvent toucher la vulnérabilité sans que ça réveille des résistances et des blocages c'est de l'intimité presque parce que oui c'est assez intime personnellement je n'évoque jamais un besoin dont je n'ai pas moi-même fait l'expérience de multiples fois et donc si je peux assez vite identifier qu'un besoin de reconnaissance tourné vers les autres j'aimerais être reconnu etc j'aimerais qu'on me fasse de la place etc si je peux assez rapidement identifier que derrière ça il y a le besoin de se reconnaître c'est que je l'ai bien vécu moi et que j'en ai souffert d'être toujours dans une attente de reconnaissance extérieure alors que je ne me reconnaissais toujours pas moi-même et donc je pense que cette congruence le fait que je parle de choses que je sais profondément pour en avoir souffert dans mes propres cellules rend la chose plus audible une dimension témoignage qui peut toucher et puis la personne elle voit bien que tu n'es pas en train de te mettre dans une position de supériorité mais juste de partage et ça ce n'est pas une leçon avec un rapport de pouvoir d'un professeur qui sait c'est une tentative de se rejoindre c'est vraiment la clé de la CNV le lien d'abord le résultat ensuite est-ce que c'est ça que tu vis est-ce que c'est là que tu es je cherche à savoir où tu es oui mais c'est vrai que dans notre expérience Laurent nous c'est quelque chose qu'on vit dans le couple entre nous qui fait que on pense être un couple durable parce qu'il y a cette dimension-là qu'on vient d'évoquer qu'on partage et donc même si l'autre pète un câble à un endroit on sait bien que ce qui s'exprime ce n'est pas une affaire personnelle qu'à ce moment-là on est en contact avec quelque chose qui est fragile chez nous qui est de l'ordre d'une souffrance ou d'une blessure passée et puis on arrive de mieux en mieux parce que ça n'a pas toujours été le cas mais à le voir comme tel et puis à pouvoir avoir ce niveau de culture commune mais de qualité de dialogue qui désamorce au lieu de se renchérir et puis de construire une sorte de gros nœud qui va finir en contentieux et puis éventuellement en séparation au bout d'un moment mais ça nous demande oui un investissement personnel avec soi-même d'abord et dans la relation ensuite qui est très important puis un niveau d'intimité aussi où oui on accepte de se montrer tel qu'on est sans le masque loin des fonctionnements aussi idéaux parce que je crois que moi à un moment donné je suis peut-être allée vers la CNV en me disant ça ne me convient pas la personne que je suis ou ce que j'ai vu dans mon entourage ces comportements relationnels souffrants où il y a toujours des conflits etc donc j'ai envie d'autres choses mais du coup ce qu'on va acquérir aussi c'est un peu une image de paix une image de bienveillance comme ça mais si ça reste une image effectivement on ne s'en sort pas quoi et à un moment donné ce qui me part important c'est vraiment d'accéder à cette authenticité mais il y a un endroit où aller se doter de l'outil parfois ça fait presque obstacle quoi ça fait presque obstacle à à cette qualité de lien authentique avec soi et avec l'autre c'est un peu curieux mais c'est ce que c'est ce que j'ai vécu en tout cas et je me demande maintenant comment amener la chose pour que pour que la CNV puisse être entendue vraiment pour ce qu'elle est c'est-à-dire avant tout un outil de connaissance de soi et puis et puis on partage cette connaissance tranquillement et en même temps je dis ça puis en même temps avec les enfants c'est très franchement avec les enfants ça marche hyper bien dans le sens où pour eux c'est un endroit c'est naturel alors je vois aussi que l'enfant c'est vraiment un être de besoin bon il est encore petit il est encore dépendant il est encore vulnérable il n'est pas tout à fait voilà prêt à à prendre en main l'ensemble de ses besoins donc c'est vrai que ça ça facilite on n'est pas dans ce même stade qu'avec les adultes mais mais c'est vrai que les enfants pour moi ils rentrent dans la proposition comme on respire c'est vraiment il n'y a pas de problème ce que Sophie ne t'a pas dit Thomas je ne sais pas si tu le sais c'est que le coeur de cette école de la ferme des enfants s'appelle chez Gigi et Chacounet donc en référence bien évidemment à la girafe et au chacal parce que c'est vraiment le coeur de l'école c'est à dire que à chaque fois qu'un enfant peut avoir un problème chez nous les enfants on les appelle les citoyens et qu'ils puissent avoir un problème entre eux un problème avec un adulte des adultes entre eux ou un adulte qui pourrait avoir un problème avec un enfant le processus c'est toujours le même c'est qu'on va demander l'autre en médiation et donc ce lieu c'est une petite yourte tu vois vraiment tout intime avec Sophie a fait des cartes de besoins etc tu as le processus CNB partout accroché au mur etc et c'est vraiment là que se disent toutes les choses qui posent problème et Sophie souvent elle rentre à la maison avec alors évidemment c'est un espace d'intimité où on préserve la sécurité mais comme nous sommes un peu mariés depuis 20 ans elle me relate des fois des choses qui restent dans le cercle de notre intimité mais c'est juste inimaginable c'est inimaginable d'ailleurs je l'atteigne peut-être qu'un jour elle acceptera de documenter tu vois alors peut-être avec du son enfin tu vois quelque chose qui soit extrêmement respectueux de l'intimité de ces espaces-là mais en fait le monde ne sait pas les gens je n'ai jamais vu aucun contenu de la puissance de ce type de situation qui peuvent exister dans ce genre d'espace en termes de dénouement en termes de et je trouve que ce serait hautement pédagogique pour le coup que les gens qui s'intéressent à ces sujets-là voient ce que c'est voient par l'oreille parce qu'on est des êtres sensibles puissent être témoins de ce qui se passe dans un espace comme ça où la CNV coule comme de l'autre source avec des vrais problèmes au départ avec vraiment des choses super dures et que là ça prend le temps que ça prend mais de toute façon le temps s'arrête c'est-à-dire que quand tu rentres dans un espace comme ça mais même si je veux dire moi je rêverais qu'il y ait des contenus là-dessus c'est pour ça que Sophie n'est encore pas prête parce qu'il faudrait trafiquer les voix il faudrait que les gens ne se reconnaissent pas pour préserver l'intimité la problématique est là à moins qu'ils soient d'accord évidemment c'est des enfants c'est difficile d'avoir leur accord mais c'est d'une telle beauté c'est incroyable donc peut-être que toi tu vis ça aussi beaucoup avec les adultes je ne sais pas oui écoute c'est ce qui fait mon énergie c'est que je suis absolument émerveillé on a parlé assez bien des limites de la CNV et c'est important de les connaître en même temps son pouvoir est incroyable sa puissance de transformation est extraordinaire ça ne cesse pas de m'émerveiller depuis 25 ans que je l'enseigne je vois des éclosions d'individus justement dans ce travail de connaissance de soi des gens qui découvrent leur énergie vitale découvrent leur puissance de vie leur vraie nature et qui la mettent au service ça c'est c'est pour moi quelque chose qui m'émeut c'est de voir que quand les gens apprennent à se connaître invariablement ils se mettent au service et qu'inversement tant qu'ils ne se connaissent pas ils ont peur de manquer et ils ont des mécanismes d'avidité et d'égoïsme l'égoïste c'est quelqu'un qui ne se connaît pas c'est aussi simple que ça comme disait je ne sais plus quel sage un égoïste c'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez s'il avait appris à vraiment aimer la vraie personne qu'il est il n'aurait pas peur de manquer il n'aurait pas peur de lien il n'aurait pas peur d'être seul et donc c'est comme ça que j'ai travaillé cette notion d'intériorité citoyenne du jeu au nous dans un de mes livres c'est en réalisant la puissance qu'il y a à savoir qui on est pour pouvoir se mettre pleinement au service et c'est vrai que pour cela parmi des tas d'autres outils bien sûr je ne fais pas non plus l'apologie de la CNV purement mais je vois vraiment son bénéfice au quotidien combien de gens ne m'écrivent pas après des semaines après un séminaire en disant je n'arrivais plus à avoir de lien avec ma fille et là la relation reprend on se parle ou j'étais complètement coupé de mon vieux père c'est incroyable ce qui arrive on arrive à se reparler et assez souvent c'est passé par du subtil ces gens ne se parlaient pas ou alors peut-être qu'ils étaient dans la même famille et que quelque chose s'est quand même déclenché mais parfois quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps revient par où c'est passé l'information tiens aujourd'hui je suis plus ouvert aujourd'hui je peux mieux te comprendre aujourd'hui dans mon cœur j'ai pardonné je serai content de te revoir cette information que la personne dégage par ses prises de conscience la personne l'aperçoit apparemment et puis réapparaît j'ai vu ça tant de fois un vieux père qui appelle sa fille en disant je suis désolé de t'avoir traité comme ça il y a 20 ans je serai content d'avoir de tes nouvelles d'où ça vient ça donc moi j'ai confiance que nous sommes vraiment interconnectés interreliés et ça revient à cette notion que la CNV est surtout un outil d'ouverture d'envergure de conscience parce que c'est c'est ça qu'on peut faire est-ce que tu fais aussi de la médiation pour des gens qui sont en conflit oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé j'apprécie ça c'est l'expérience de terrain vraiment intéressante j'ai un peu moins eu l'occasion ce dernier temps avec beaucoup de conférences et un livre à écrire mais c'est quelque chose qui m'intéresse et quelle différence tu fais ou quelle place tu donnes à la médiation par rapport à des conflits qui vont se gérer au tribunal puisque tu as l'expérience des deux que tu as tout à fait abandonné je crois ton métier d'avocat donc pourquoi l'avoir abandonné et qu'est-ce qui est-ce que dans ton expérience le tribunal est forcément une étape qui mène à un échec pas forcément je pense qu'on peut arriver à un stade où humainement on ne se comprend pas et que donc on va se référer à ce que la communauté c'est-à-dire la loi a décidé dans ce genre de cas en se référant à une sagesse qui a établi des lois pour encoder les rapports humains et je peux comprendre qu'on y fasse référence parce que humainement on est à bout d'empathie et de capacité à se comprendre la relation est trop fatiguée ou meurtrie et donc on appelle un tiers pour décider comment ça va se passer voilà je ne dirais pas que c'est un constat d'échec de la relation il n'y a pas à juger que la relation doit toujours marcher voilà la relation l'entente n'a pas fonctionné ce n'est pas un échec pour autant on va consulter la loi du groupe humain qui va nous dire ce qu'on fait dans ce cas-là mais est-ce que dans ton expérience tu as senti que suite à un jugement par exemple les personnes restent affectées ou blessées ou que ça n'a pas résolu forcément le conflit humain bien évidemment c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une des raisons qui m'a fait quitter la vie de juriste c'est que la plupart du temps dans un procès même si les juges essayent de trouver une sorte de médiation et que ça a beaucoup changé depuis 25 ans ça a évolué la médiation fait beaucoup plus partie des procédures maintenant les juges souvent envoient en médiation avant de trancher si nécessaire mais forcément comme le mot l'indique quand on tranche finalement il y a quand même quelqu'un qui est satisfait de la solution qui le ou la reconnaît et quelqu'un qui est très déçu et découragé donc ça crée de l'amertume et donc j'avais vraiment l'intuition qu'il devait y avoir moyen de résoudre les conflits autrement en tentant et on n'y arrive pas toujours mais en tentant de trouver la solution win-win la solution gagnant-gagnant bon bah écoute mille merci Thomas parce que nous on est vraiment plutôt dans le dans le côté échec même si on le vit bien aujourd'hui c'est pas comme si parce que c'est souvent aussi les défricheurs tu sais qui doivent faire beaucoup d'efforts et payer pour apprendre et après l'idée de cette de cette petite série de ces entretiens c'est vraiment de permettre justement que ce soit fructueux et de faire fructifier cette mésaventure quand même parce que comme je l'avais dit dans la conversation avec Isabelle nous on pensait ou dans l'introduction plutôt je crois qu'on avait fait à cette série on pensait plutôt un jour prendre la parole pour enseigner les bonnes pratiques dans un éco-village comment ça se passe bien comment on a réussi à faire s'entendre et à faire cette petite révolution d'une micro-société qui pourrait s'étendre tu vois parce que c'était effectivement c'était un projet ambitieux et là vraiment ça nous ramène à une dimension beaucoup plus réaliste avec tout ce que tu viens de développer et du coup de dire bon bah ok il y a des niveaux il y a des poupées russes il y a à faire le ménage devant sa porte et puis peut-être que en tout cas nous on a besoin d'aller jusqu'au judiciaire parce que là vraiment pour manifester la bonne plantade et quelque part je trouve ça assez utile finalement parce qu'on a été souvent vu comme le phare un peu qui donnait la direction parce que au début projet significatif comme tu le disais tout à l'heure tu étais un peu impressionné par le nombre d'adultes le nombre de personnes une école au milieu du maraîchage des boulangers enfin un écosystème une micro-société donc c'est vrai que ça a fait beaucoup rêver des gens on a reçu des milliers de personnes on en reçoit encore en visite une fois par mois même à une époque c'était une fois par semaine tellement il y avait de demandes donc si tu veux tous ces aspects qui ont été foisonnants et qui ont été vus comme autant de choses un peu exemplaires les gens repartaient du hame au début en se disant c'est possible ils l'ont fait nous aussi et donc ils repartaient chez eux et il y a une espèce de dynamique comme ça qui s'est créée et qui a été très inspirante les gens nous témoignent ça encore aujourd'hui malgré tout et donc le fait que l'hame au début soit devenu presque un contre-exemple quelque part l'idée c'est que ça n'éteigne pas pour autant cette dynamique-là mais qu'au contraire ça vienne l'éclairer avec toute la force du réalisme pour se dire attention ça n'empêche pas que l'interdépendance collective tout ça il y a de l'enjeu pour l'avenir de l'humanité tout entier donc c'est pas un petit truc c'est vraiment important et en même temps voilà regardez-les eux vous les avez bien regardés pendant dix ans mais regardez-les maintenant aussi peut-être que voilà en tout cas nous on peut on a vraiment envie de contribuer aussi tu vois dans cette déconvenue entre guillemets qui est aussi là j'apprécie vraiment beaucoup la démarche et que vous ayez le cœur de le voir comme une expérience au final enrichissante malgré la souffrance et le dépit traversé en vous entendant et en ayant reçu tombé Sophie et en ayant été voir l'un ou l'autre des interviews précédentes j'étais plein d'estime enfin je suis plein d'estime pour vous pour votre résilience de faire quelque chose de généreux avec cette épreuve et pour moi c'est vraiment je vous vois comme une sorte de compost si vous me permettez l'expression le projet s'est décomposé mais il est riche il est en transformation parce que l'aventure n'est pas terminée voilà il est riche de possibles on apprend beaucoup de s'être pris des râteaux sur ce qui ne va pas moi dans ma vie tout ce que j'aurais pu juger à l'époque où je fonctionnais un peu chacal comme des échecs c'est fabuleux comme ça au fond c'est des occasions d'apprendre c'est étonnant de voir ça comme ça et en vous écoutant en t'écoutant à l'instant Laurent je ne sais pas pourquoi je faisais le parallèle j'ai eu longtemps peur de l'engagement affectif je me suis marié à 40 ans ce qui était par rapport à la plupart de mes amis assez tard j'avais des relations amoureuses mais j'avais peur qu'elles se concrétisent et qu'elles m'invitent à m'engager vraiment et c'est grâce au fait d'avoir été thérapeute et d'avoir accompagné beaucoup de couples dans les difficultés j'ai vu chaque fois qu'est-ce qui amène l'échec où se passe l'abysse brouille le manque d'attention le manque d'écoute surtout le manque d'écoute le manque d'empathie l'un pour l'autre le manque de temps consacré à nourrir le lien il y a je il y a tu mais on oublie nous en observant tous ces mécanismes je me suis dit je pense que je comprends assez bien ce qui fait qu'un couple capote ou en tout cas ne dure pas ou en tout cas ne dure pas de façon joyeuse et heureuse maintenant je me sens plus en force pour m'engager dans un couple qui dure donc merci de partager les épreuves et comme une occasion collectivement avec toutes les personnes qui portent le projet de se mettre ensemble ou en tout cas de se rapprocher de pouvoir se sentir que c'est faisable il y a juste à être vigilant à toutes sortes d'aspects moi je suis convaincu que c'est faisable et que d'une certaine façon c'est un des ingrédients de l'avenir merci beaucoup Thomas vraiment c'était très agréable de passer ce moment avec toi et de creuser encore un peu toutes ces questions et notamment la question de la CNV moi je retiens vraiment cette nécessité de retourner vers soi encore et de de partir de soi avant de vouloir de vouloir bâtir une armée pour changer le monde voilà donc ça confirme ça confirme cette intuition là puis ce ressenti qui est fort chez moi en ce moment de ce besoin de faire le point et de voir moi quels sont mes apports quelle est ma raison d'être comment je quel est mon essentiel avant de vouloir réparer toutes les relations autour là où ça semble un chantier immense ben vraiment retrouver cette humilité en fait qu'on avait peut-être un peu perdu au début de nos de nos élans donc merci tout plein avec joie pour moi je me souviens de la réflexion de Marshall disant je suis un œuvrier mais je ne suis pas le maître d'œuvre wow qu'est-ce que ça ça m'a dégagé un poids de mes épaules parce que bon garçon que j'étais je voulais porter toute l'œuvre je fais ma part voilà avec toute l'intégrité l'énergie mais l'œuvre finale appartient à l'univers à l'esprit à Dieu mais c'est voilà j'essaie d'être un bon œuvrier au bon endroit qu'est-ce qu'est-ce que c'est je vais